Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui on va parler d'un comic sacrément barré, sacrément drôle, sacrément what the fuck. Alors attention, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça s'appelle The Scum Bag, c'est édité chez Urban Comics, c'est disponible en trois tomes, série complète, récit complet. C'est totalement jouissif, c'est fun, c'est dingo, c'est du pur délire. A l'image de ce que vous voyez sur ce visuel-là, donc ça c'est le tome 1, je vais vous montrer les trois covers, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu du délire et du trip. Donc on va suivre l'histoire de ce personnage central qui s'appelle Ernie Ray Clementine. C'est une sorte de James Bond, un espèce de Austin Powers des temps modernes, un peu le mix entre les deux. Si vous aimez les vannes complètement trash, vous allez vous régaler, vous allez être servis. Il est surnommé l'agent sac à merde et ça pose un petit peu le décor. Je vous montre les dessins et je vous raconte un petit peu tout ça. Donc The Scum Bag, c'est l'histoire finalement de ce personnage, de ce anti-héros qui va devenir un héros malgré lui, par une sombre histoire où il veut s'injecter un petit peu de choses, de produits illicites et il va se retrouver à s'injecter un espèce de sérum de super-héros mais qui ne s'active ce sérum que pour des choses positives, des choses auxquelles il croit fort et tout et tout et tout. Donc vous imaginez bien qu'un mec qui est complètement junkie, alcoolique, qui est vraiment la lead de la société, qui a le QI peut-être d'une hymne mais qui finalement est quelqu'un de plutôt réfléchi, on le découvrira au fil des albums. Eh bien vous imaginez bien les délires que ça va faire. Il va être recruté par une espèce d'agence centrale qui essaye de régir et de maintenir l'ordre de la société parce que dans cette société, ça affronte deux extrêmes. Un extrême plutôt, pour schématiser en France, très très à droite et un extrême plutôt très très à gauche. Donc c'est une vraie BD qui va parler de politique et de la société actuelle en grossissant le trait, en usant d'artifice de dingue, en travestissant tout ça bien en tenue, en tirant le trait de la caricature au maximum. Vous imaginez bien, ça je ne peux pas vous montrer tellement c'est trash. Je fais attention à ce que je montre à la caméra parce que vraiment c'est une béné dans laquelle il va y avoir des sacrés délires. Alors il y a plusieurs dessinateurs qui se succèdent. Je sais que certains m'ont dit sur Insta que ça les avait un petit peu dérangés. Moi ça ne m'a pas gêné du tout parce que j'étais pris vraiment par les blagues, pris vraiment par la caricature et le trait politique et l'humour qui m'ont vraiment fait kiffer. On a vraiment tout ce qui est ultra caricatural comme dans Austin Power. Si vous aimez cet humour-là, vous allez kiffer. Si vous aimez les trucs qui tirent à bout portant sur la société, vous allez kiffer aussi parce que tout le monde en prend pour son grade. Mais par contre, c'est ultra trash. C'est vraiment un truc à ne pas mettre entre toutes les mains. On est vraiment sur une vraie pépite de comics indépendants. Moi c'est ma cam, donc c'est écrit par Rick Remender. J'ai vraiment kiffé. Alors ce qui est super intéressant, c'est qu'on a le tome 1 qui va vraiment se positionner sur l'analyse du combat contre une faction d'extrême. Le tome 2 va aller combattre l'autre faction d'extrême. Donc c'est assez malin scénaristiquement, c'est assez classique, mais ça marche bien. Et dans le 3 qui va faire une petite synthèse de tout ça, qui va essayer de rétablir un peu l'ordre. 3 tomes, c'est bien, c'est largement suffisant. Ça ne finit pas trop en eau de boudin. Il y a des vannes, mais franchement, qui sont costauds vraiment. Par contre, clairement, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il faut aimer ce délire-là très politique, très barré en termes d'humour et violent et what the fuck à fond. Et puis, la patte graphique qui va changer assez régulièrement. Alors même si moi, j'ai trouvé qu'il y avait la même dynamique tout le long, on a quand même des changements de style, des changements de découpage. Vous l'avez vu dans ce que je vous ai montré. Moi, ça ne m'a pas choqué. On sait que ça peut être le cas dans le comic. C'est bien qu'effectivement, il y a souvent des changements de dessinateur. Moi, ça ne m'a pas posé problème parce qu'à chaque fois, ça renouvelle un petit peu le truc. Parce qu'à chaque fois, on a une nouvelle dynamique. Et à chaque fois, on a quelqu'un qui apporte vraiment quelque chose en plus sur le comic. Ce qui aurait justement peut-être pu s'essouffler un petit peu s'il n'y avait pas eu ce renouvellement peut-être de dessinateur. Mais ça, c'est qu'une hypothèse. On ne le saura jamais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis régalé. J'avais trouvé les deux premiers tomes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo achat, en occasion par quelqu'un qui regarde les vidéos sur la chaîne. Donc, merci à toi. J'ai tellement kiffé que j'ai acheté le tome 3 dans la foulée. Voilà. C'est très bon, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que si vous n'avez pas envie de vous faire chatouiller ou là où ça fait mal, n'y allez pas parce que vous allez passer un sale moment. Si vous avez envie de vous prendre des petites supercunes dans la tronche et de bien vous marrer, et si vous en avez marre d'être pris aussi pour des couillons tout au long de la journée quand vous regardez les chaînes d'infos, ça, c'est pour vous. Voilà. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Je remercie tous les fidèles. Si vous voulez liker, partager, commenter et me faire vos retours sur ce scumbag qui est quand même très pointu, je les attends avec plaisir pour échanger avec vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.